Salut Youtube, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga. On reprend en kit Anerktoft, après cette défense du pont, accompagnée de notre petit chat. On a zéro jour de vivre en fait. C'est quoi cette ambiance ? Vous remarquez que la plupart des varles marchent de l'eau en large tandis que les autres dorment. Leurs conversations entre eux, comme avec les autres hommes du clan, se font de plus en plus courtes et accès à... Va-t'en, hurle la varle à une petite fille qui lui pose trop de questions. Tous les hommes du clan s'arrêtent et la fille du regard. Bon, on va faire une blague. Je pense que bien de la diffusée d'épouser un varle dit-vous. Soyez en bon moment. Le géant grimace, puis rejeté en arrière dans un éclat de rire. Les autres vals se joignent à lui et l'attention s'apaise quelque peu dans la caravane. Le géant explique que nous vivons dans le nord pour avoir de la place. Il y a des étendues infinies de neige, glace, montagne et champ. De l'espace pour être seul. Mais nous n'avons pas le temps pour ça, ici. La caravane, comme souvent, comprend l'attention. Et l'attention s'allège. Alors attendez, on est en train de crever quand même. Il n'y a pas un market dans mon camp ? Je ne peux pas aller là, je ne peux pas me reposer. Ils sont comme un méro qui est blessé. C'est Rook, toujours ? Ah non, c'est toujours Crumre. Putain. Le problème, c'est que tant que je n'ai pas de supplies, Crumre, je t'aime bien, mais... C'est qui, mes héros ? Aïe. Aïe, Viny est parti avec nous. Ouais, make sense. Lui, il est level max. De toute façon, on s'en fout. Ok. Bah non, non, pardon, hein, mais... Triste vie qui est la nôtre. La triste vie, je vous le dis. Une femme, bien entretenue, entourée d'un grand troupeau et de la caravane. A votre arrivée, le fermier et ses travailleurs sont postés devant le bâtiment avec des armes de fortune. Leurs bras croisés vont vous bien comment de ce qu'ils pensent. Hmm, j'hésite. Chat, ferme les yeux, je vais menacer un fermier. Faut gagner, font un pas en avant en dégainant leurs armes et en gagnant presse. Les employés du fermier palissent et s'écartent et vous choisissez les bêtes les plus vigoureuses. Le fermier a le bon sens de ne rien dire, même si l'expression de son visage vous entrera pendant quelques temps. Vous jetez un coup d'œil à l'aide qui fixe ses pieds et refuse de soutenir votre regard. Pardon ! Ah, et mon moral est au plus bas, là. Stop ! On a cinq jours de vivre. On améliore un petit peu le moral. Et on repart. Il fallait, c'était de l'ordre de la survie. Il semblerait que de hautes silhouettes venant les Lertoft cherchent à vous rejoindre. Au-delà, il les observe attentivement et en veut dire finalement, ils ont une charrette, je l'entends. Vous allez être ici pour mieux voir et apercevoir une petite caravane de la vallée. Ils finissent par vous rejoindre. Salutations, Ivers. Cela fait longtemps que nous n'avons pas discuté, n'est-ce pas ? Je te connais, Yubin. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais du genre à défier le roi. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Il fallait que quelqu'un le fasse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Hurleur se dirige par ici. Déjà ? Comment est-ce possible ? Un groupe de valles de William Toé est arrivé par l'arrière des Lertoft. Ils avaient pris le long chemin. Ils ont dit qu'Hurleur et son armée les avaient poursuivi le long du chemin d'été. Après, William Toé, ça n'a pas de sens, Hurleur était au pont. Il a dû faire demi-tour après l'apparition de ce serpent. Pendant que nous commençions sur le pont, il a pris la moitié de ses forces pour contourner Lertoft et l'attaquer par derrière. L'attaque du pont était donc une diversion. Ne laisse personne te dire que les dredges ne sont pas intelligents. L'Eneroft tombera en une journée. Peut-être pas. Il te suit. Je pensais que l'un de vous saurait pourquoi. Vous échangez derrière un verre mais personne ne prononce un mot. Cela doit être moi alors. Ou le magnien, non ? Il y a quelque chose que j'ignore ? Il a la rancune tenue à Sylien Portriver. Peu importe. Notre seule chance est d'arriver jusqu'à Sigrholm. Je ne saurais pas faire. Nous nous joignons à vous. J'apporte des vivres et des guerriers. Et mon ami Guniluf, ici présent, possède une bonne épée. Je suis sûr qu'il sera ravi de l'utiliser pour vous. Ah ! Stop ! Faisons un tour d'héros. Faisons un tour d'héros. Oh ouais, bah je vais le faire. Il est à ça de passer niveau 5 le mec. Dez, c'est quoi Dez ? C'est quoi Dez ? Destruction ? Mais quoi ? C'est trop, 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 trop fort en fait. C'est trop, trop fort cet objet. Mais bon, attendez. Le magnien, t'es déjà niveau max. Tu ne vas pas m'embêter. Toi, t'es tout prêt. Et toi, t'es pas très loin non plus. Du coup, toi, tu vas prendre la place de Other Life. Quelque chose comme ça, pour le moment. Et Gil, je t'abandonne, hein, mais... T'as pas ta place dans cette équipe. Qu'est-ce que tu viens de faire, toi ? T'es malade ? Petit chava, là. Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ? Vous vous approchez l'immense Varl habillé en vert. Il est assis à part en silence et mange du pain. Et alors ? Je voudrais juste connaître un peu mieux le Varl capable de couper un dredge en deux comme ça. Je m'appelle Rook. J'ai pas à connaître. Ubin dit, coupe le dredge en deux. Alors, je coupe. Ça fait autant que tu voyages avec Ubin ? Oui, longtemps. Avant, j'étais jeune. Je me suis battu pour un autre Varl. Mal fini. Mais j'ai appris à me battre. Ubin paye bien, me donne plein de choses à tuer. Un peu trop de choses, en fait, en ce moment. J'aime cette épée, hein ? Non, j'adore cette épée. Le vieux Escrime Rire lui-même qui me l'a donné, quand je commence à travailler pour Ubin, il me dit Gnulf, va protéger la caissette des impôts et protéger le roi. Une expression à mi-chemante, la tristesse et la colère passe sur le visage de Gnulf. Mais j'ai pas pu la sauver. Il fait un geste pour vous montrer un objet qui tombe de très haut et qui explose. C'était grave. Maintenant, je crois que ce n'est plus vraiment grave. Kimmire est mort, de toute façon. Eh bien, bon appétit. Rook veut être ami avec Gnulf. Il faut le dernier morceau de pain dans sa bouche. Garde de la nourriture dans les chariots. Tant qu'on a bouffé, c'est notre pote. C'est ce qui vient de dire. Ok. La caravane s'arrête à un croisement. Devant vous, le chemin menant à Sigholm. Oblique vers les collines qui grouillent visiblement de formes noires. Ah, est-ce que je voyais au fond ? Des dredges ont-ils de ce côté ? Grimace Eivin. Le chemin d'été conduit d'où à Sigholm. Prendre la route principale à la place vous fera perdre plusieurs jours. Ils sont partout maintenant. Je suggère que nous retournions Oxtorp. Envoyer des éclairs, j'en étais. Eh bien... Allons vers Oxtorp. Je suis désolé d'Iivin, mais je n'ai pas vraiment envie de me prier un passage travers des hordes de dredges. J'vous nous devra attendre. Préparez plutôt à faire un grand boucle autour d'Oxtorp. Vous espérez que vous avez sauvé des vies par ce choix. Ouais, de la renommée, j'adore la renommée. On a le moral dans les chaussettes. Un éclairs revient en camp avec une enfant presque gelée. J'ai failli lui marcher dessus avec cette neige. On aurait dit qu'elle a essayé d'échapper à quelque chose, dit-il. Des taches bleues marbre son corps, mais sa protéine se souleve encore légèrement. Même la portée pourrait lui être fatale dans cet état d'une femme. Mais nous sommes peut-être en danger ici, avec une autre. On va se soigner quand même. Les combattants restent sur la garde et la carrière reprend la route. Les griffesses froides, les membres d'une petite fille, les couvertures sont rendus tard. Une heure plus tard, une griffesse doit part. Les yeux remplis de l'arme, elle ne bronce pas la mot, mais secoue la tête. Ok. Sans incidence. Un village ! Vous pouvez être dans un village de mineurs. Il faut savoir ce qui s'est passé récemment. Ils sont sentis des secousses, du tremblement de terre et aperçus des dredges au loin. En regardant autour de vous, vous avez passé de nombreux enfants et vous réalisez que ces personnes ne sont que des bouches à nourrir supplémentaires. Ben, moi je propose que ces gens-là... Ils se joignent de nous, hein. Je vais leur expliquer en détail qu'il faut quitter la ville avant que les dredges ne les réduisent en miettes. Et réussir à terrifier tout le monde pour leur bagage. Il n'y a plus qu'à voir. Je vais réussir à les protéger comme vous l'avez promis. Comme ça ? 15 jours c'est bien, hein. 10 jours. Et je me repose. Pour le moral. De toute façon, le moral est bas, hein. Le moral va être bas... Le moral va être bas tout le long, en fait. Fin... C'est la fin du monde, je veux dire. Là, il y a des dredges. Regardez ça, Clément de votre clan. La caravane s'arrête pour garder des dredges, sans vous faire dans le village que vous venez de quitter. J'espère que ceux qui sont restés derrière ne sont pas sortis à être, mais vous en doutez. Ils arrivent, Diver, en portant du doigt à une colonne de dredges, quittant le village pour se diriger vers vous. À cet instant... Le dredge de tête s'effondre, et le suivant limite aussitôt. Vous entendez une vibration sur votre gauche. Nid, l'élève du tir à l'arc de la lève. Vous avez vu tirer sur un lapin des nages, tirer des flèches vers le bas de la colline. Un autre dredge s'effondre. C'est extraordinaire, dire de la lève, en plus, dans les yeux. Mais il faut qu'on aille. Ok. Mais pourquoi tu ne verras pas avec nous la prochaine fois que tu verras jouer avec cet arc ? Qui te voit Nid, qui acquiesce avec un sourire. Ok, donc on a une nouvelle guerrière, je crois. Nid, il me semble qu'elle rejoint notre groupe de combat. Un homme et une femme s'approchent de la caravane, les bras tendus en l'air. Un instant, mes amis, dit l'homme. Nous sommes de pauvres fermiers qui n'avons plus rien. La femme le frappe et finit sa place. Nous sommes d'erreur la loi, c'est tout. Nous sommes d'erreur la loi, c'est tout. Non, moi je ne crois pas d'erreur la loi dans mon groupe. Nous sommes bien plus que des... L'homme s'arrête l'un seul à la femme et fixe la pièce, et ils s'en vont en silence. Si le campement est installé, vous vous rendez compte que des vivres manquent. Quoi ? C'est des saloperies de voleurs ! Une pierre géante 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 ! Oh ! Vous passez au milieu de la pierre du dieu d'Undre. Dans ce climat polaire, on dirait que la pierre s'est fondue en deux et que ces parties ne tiennent plus ensemble que grâce à la profonde couche de neige à son pied. Et dernièrement, lorsque vous passez entre les deux parties, le vent tombe complètement et se lève à nouveau une fois que vous êtes passés. La musique ! Je me demande si nous ne devrions pas nous arrêter ici pour la nuit, Diver, qui semble avoir remarqué la même chose. Avec toute cette neige, les dredges n'arriveront peut-être même pas à nous trouver. Bah ok, repos. Vous faites le tour du campement avant de vous coucher. Le long de chaque mèche de l'immense barbe de Dune est gravé une partie de son histoire et vous tournez la tête pour la lire. Bien que la Mertisseuse soit la première à avoir été créée, elle a rapidement trouvé un homologue en Dune, qui a incarné ses idéaux dans un camp masculin. Dune a pris certaines de ses créations, leur a donné des barbes et leur a révélé le secret de la forge. Bien des gens l'apprécient aussi pour leur avoir appris des jeux et des chants humoristiques. Pendant que le campement s'installe, vous remarquez un groupe de garçons rassemblent autour de quelque chose. Ils vous montrent une boîte à offrandes creusée dans la pierre même. La boîte est un ouvrage très détaillé, composé de pièces emboîtées qui bougent dans ce qu'on les touche. On n'arrive pas à l'ouvrir, disent-ils. C'est comme un puzzle. Bah vas-y. Les garçons essaient tout autour de résoudre le puzzle et vous donnent des conseils lorsque c'est votre tour, mais si cela vous aide pas au cou, même si cela ne vous aide pas au cou. Ils finissent par les coucher jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous et un ou deux gamins à déterminer. Ok. Au lieu de passer la nuit entière sur ce jeu idiot, vous rejoignez à l'aide et vous vous bâtissez l'un contre l'autre pour vous tenir chaud. Vous réveillez avec dans la tête une pensée claire comme de l'eau. Vous courez vers la boîte, faites coureur vos doigts et de manière décidée vers ce soleil jusqu'à entendre un clic. Le couvercle, il n'y a rien à l'intérieur. Oh non, quelle perte de temps d'un garçon qui regardait. A votre grande surprise, lorsque vous fermez le couvercle de la boîte, se détache de la pierre. Vous haussez l'épaule et vous empochez. Vous êtes heureux de ne pas y avoir passé la nuit. Comment ça moral diminué, moral amélioré ? C'est un délire. Mon moral est merdique. C'est acté. Alors attendez. C'est bon, ils ont fini de gueuler. C'est quoi ? Plus involonté par tour. C'est trop involonté. C'est complètement incroyable. Toi t'as 8, t'as 3, t'as 4, t'as 4, t'as 5. Toi t'as niveau 4, tu peux pas l'avoir. T'es sûr ? Ah c'est un objet de niveau 4, d'accord. Je vois. C'est quoi la chanson ? Tu 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 tu. Je ne sais pas si nous avons déjà parlé toi et moi. Je m'appelle Nid, tu es roux que je sais. En fait j'ai fait assez longtemps que nous voyageons ensemble. N'est-ce pas étrange à être si proche des gens et finalement ne pas les connaître ? Chaque jour je croise des gens que je jurais n'avoir jamais vu. Je voulais te remercier de me laisser me joindre à vous. Est-ce que tu as toujours été aussi doué pour le tir ? Pour être honnête je n'avais jamais essayé avant qu'Odelife me force. J'ai passé ma vie à coude des vêtements et nettoyé ma maison. Odelife est un bon professeur mais je crois pas que tout lui soit dû. Ça me semble naturel, je vois juste où je veux qu'elle arrive. Quoi qu'il en soit je me sens mieux. La cabane, ces gens qui s'inquiètent tout le temps et font des messes basses. Parfois on dirait vraiment qu'ils aiment macérer dans leurs problèmes. Je suis heureux de pouvoir être utile. D'où viens-tu ? Tu n'es pas de Scog je crois. Je connaissais la plupart des gens là-bas. Non, j'habitais à Frostweller. Mais nous avons été chassés par l'arrivée des Dredges. Mon mari est mort en essayant de protéger notre maison. Mes fils et moi avons été chassés. Je suis désolé. Les hommes des kills ont tué mon mari. Quand nous sommes partis en colère, pourquoi était-ce à moi de quitter ma maison ? Ce n'était pas juste. Vous détournez le regard à l'instant sans savoir quoi répondre. Mais je vais pardonner. J'ai trois filles. Je ne veux pas qu'ils grandissent entourés par la haine. C'est pour ça que je vais te remercier. Il n'y a pas de quoi. Il faut que j'y aille. Ce n'est rien. Nous avons tous notre relais en frontée. Appelle-moi si tu as besoin de planter une flèche quelque part. Elle va nous attendre. Nous attendre ces petits garçons. Fabien, Fabien. Il me reste que cinq jours de vivre. Et je n'ai plus une marquette. C'est la merde. Ah ! Bah j'ai rien dit. D'un seul coup, des rafales de neige semblent venir de nulle part et ça bat sur vous. La neige s'épaissit rapidement et bientôt vous n'êtes même plus capable de voir la personne devant vous. Vous criez à tout le monde de s'arrêter mais le vent emporte votre voix. Une journée s'écoule avant que le blizzard ne retombe et que les membres de la carvane ne commencent à réparer derrière les congères. Il est vite évident que tout le monde n'est pas là où il est censé être et une fouille rapide de zone ne suffit pas à retrouver tous les membres de votre clan. Ouah ! C'est l'enfer cette... Faites une recherche minutieuse pour retrouver tout le monde. Demandez si vous avez refouillé les alentours. Faites une prière et barrez-vous. Bah vas-y, on fouille hein ! Cela prend du temps de développer de vraies équipes de recherche mais vous trouvez un moyen de couvrir de grandes étendues en peu de temps. Après une journée entière à refouiller, vous trouvez de nombreux survivants et votre succès est mitigé par la découverte de nombreux corps gelés. Et le fait que certaines personnes ont purement et simplement disparu. Vous reprenez la route. Démoralisez. La vie, c'est de la merde ! Euuuuh ! Deux jours de vivre ! Deux ! Est-ce qu'on va s'en sortir le chat ? Au loin, Hoxtorp se consume comme un vieux feu de camp, comme toutes les villes qu'on a croisées jusqu'à maintenant. Même de là où vous êtes, vous pouvez voir des cellulettes noires se déplacer et entraînant à travers la ville. On dirait une ville morte, fait remarquer Oivire. Cela concerne votre impression, il y a généralement des survivants en vous rappelant de life. Allons vérifier au cas où. J'espère que quelqu'un fera la même chose pour moi. Nous avons déjà affronté des drèges, rien d'autre est nouveau. Evergrande ne dit rien. En plus cela pourrait même mettre Yoler sur une fausse piste. Vous prendrez la tête d'une marche d'une journée en direction de Hoxtorp. C'est pas une journée de marche là, c'est un mensonge. Dès que vous mettez le pied dans cette petite ville, vous réalisez que vous avez fait une erreur. Les rues sont jonquées de cadavres. En un instant, les drèges se mettent sur vous comme si vous aviez donné un coup de pied dans la fermière. Vous tirez vos armes. Et merde ! Je peux pas me passer d'eux. C'est quoi ça ? All the life elle a un objet. T'as quoi d'un objet ? 15% de chances de prophétiques. Tiens, ça c'est cadeau. Et toi t'as quoi ? Ouais mais y'a que toi qui peux l'avoir ça. Est-ce que je change mon équipe ? Est-ce que j'ai besoin de plus d'archers ? Eux 2 ils sont à 4. J'aimerais bien qu'ils montent. Crume c'est obligé que je le prends. Il est trop fort et c'est pas possible de pas le mettre dans l'équipe. Toi t'es à 7 sur 9. Toi j'ai rien attendu un aussi. En vrai pas 5 et carré moi quoi. Allez ! Oh waouh ! C'est pas un petit combat hein ! C'est pas du tout un petit combat là. On va changer un peu la strat. Toi il faut que... tout voilà. Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu fermes bien ta gueule ! Bah sérieux là ! Toi tu meurs bien ! Voilà ! C'est quoi cette corne ? Pas de problème ! Mais non ! Là c'est ma faute ! Je suis puni ! Je suis puni ! En plus je peux pas tuer ! Ouais ok j'ai plus d'un mur hein ! Je m'en fous hein ! C'est bon hein ! Je suis puni ! Ça va ! Tu veux toi ! Tu sais bien ce qui me semblait ! Oh, t'es bête ! Oh, t'es bête ! Oh, elle les déteste hein ! Et là maintenant, peu importe en fait hein ! Et là maintenant, peu importe en fait hein ! Ok, donc pas River, pas Rook ! Tu veux ? Vas-y, t'as une chance ! Oh, bah ils sont tous passés de level 4 ! J'ai pas du tout essayé de renommée pour ça ! Amélioration de Mogoon ! Amélioration de River ! Amélioration de Rook ! Amélioration d'Oda Life ! Absolument pas prêt pour ça ! Là ! Là ! La ville ! Ok. Que le sceptique se rassemble, crie une voix au loin, tandis que Kum et son groupe de guerriers apparaissent à l'oreille du bois. Yes ! Bien joué les gars ! Admirez les invasibles Vard, la carrière n'est heureuse d'avoir Kum, revenir sain et sauve. On aura l'amélioré. Le plan a marché devant du bain ? Marcher, répond Kum ? Bien sûr qu'il a marché, ses dredges, tous les lignes à l'une. Il leur faudra au moins un jour ou deux pour comprendre ce qui est arrivé. Bim, la renommée ! Et si tu t'excuses, je te dirai où j'ai trouvé ça. Décrume en vous lançant une paire de gants de cuillère qui vous ont l'air assez grand pour un pari. Mais c'est bon, je vais revu, parlant tout bas pour qu'il bain ne puisse pas entendre. Rapport à un nid de corbeau et une attache à cheveux. Ok, un jour. Est-ce qu'on arrive là-bas en moins d'un jour ? Je pense que oui. Je pense que non. Oui, yes, yes, les villes. Sous-titrage Société Radio-Canada